Musique Je suis tapissier décorateur à Chatillon-sur-Chelaronne. Je me suis installé à Chatillon dans l'ancien commerce de mon père, qui était une boucherie et qui s'est transformée naturellement pour moi, pour mon activité, en tapissier. J'ai fait le choix d'avoir mon atelier qui est ouvert dans mon magasin, donc dans le showroom, avec mes différentes collections de tissus pour les choix, avec mes vitrines, que je fais vivre, que je change au minimum une fois par semaine, tous les jeudis, avec l'aide d'une décoratrice qui est indépendante. Voilà, donc mon magasin est ouvert du mardi au samedi. Donc il y a le tissu en plus grand qu'on peut poser sur le fauteuil et après choisir le coloris définitif. Voilà, donc le principe du tapissier décorateur, là, sur cette chaise par exemple, c'est une chaise, une chaise régence avec un dossier à la reine et on est dans une démarche de conservation. Donc là, je vais simplement changer le cuir au niveau de l'assise, un cuir qui va être pigmenté, un petit peu travaillé pour être vieilli et puis pour vraiment garder tous ces défauts, toutes ces traces de la vie qui ont fait que, voilà, sur une série de 10 chaises, on va en rester que deux. Voilà, le sanglage, niveau de la tension, on vérifie. C'est l'entrecroisage. Voilà, je suis en train de garder le crin animal, le crin de cheval. C'est parce qu'il en faut plus devant que derrière. Là, avec ma main, je le sens mon crin. Et mon crin, je le dirige là où je veux. Donc là, c'est vraiment l'âme, c'est ce qui va donner la résilience et la fermeté à la chaise, parce que dessous, on voit le sanglage entrecroisé. Bonne partie, c'est ce qui va à la chaise. Sous-titrage FR ?